salut tout le monde bienvenue au podcast quantum je m'appelle jacob amel propriétaire d'entraînement quantum et cette semaine j'ai le plaisir de recevoir phélix deg donc fondateur de fd fitness consultant copropriétaire du webmagazine donc fait que j'aimerais ça tu nous parle un peu c'est quoi fd fitness consultant c'est quoi le webmagazine c'est quoi qu'est ce que tu fais écoute je fais plein de choses j'ai bien premièrement merci d'être venu dans nos bureaux d'être passé de rive nord à rive sud c'est apprécié écoute plein de choses au départ le but c'était que lorsque je sais moi ça fait déjà 11 ans que je suis dans le domaine kinésiologue puis à travers mes années qu'ils sont comme entraîneur chef dans des gyms tout ça je me rendais compte qu'il avait deux énormes comme deux pôles tu sais dans l'entraînement tu avais le bodybuilder comme avec les veines grosses comme des boyaux d'arrosage ses bras puis tu avais la dame qui trippe un peu plus cours de groupe je trouvais qu'il y avait un immense gap entre les deux puis je me suis dit pourquoi pas offrir un service au milieu en plein milieu au milieu du pôle qui répond autant à ceux qui trippent bodybuilding puis entraînement puis tout ça puis autant à ceux qui aiment plus au niveau des cours de groupe c'est un petit peu comment l'idée est arrivée puis je voulais faire différent pour moi pour reprendre une phrase très connue si tu vas avoir du succès fait l'opposé de ce que les autres font je me suis dit je vais frapper au milieu et puis avec mon partner on a discuté l'entreprise allait bien on s'est dit que les trois mots vraiment qui définissait ce qu'on fait ce qu'on fait c'est vraiment inspiré innover puis informer fait qu'on s'est dit que ça allait être les trois mots qu'il allait définir l'ensemble de la business fait qu'à chaque move que j'allais faire les semaines les mois les années après va falloir qu'il fallait que ça fit avec un de ces trois mots là c'est un petit peu ça puis comment c'est venu l'idée du web magazine puis comment vous avez commencé ça c'est en fait c'est mon partner rémi qui était dans un gros summit de fitness puis il avait vu que ce qui s'en venait vraiment intéressant c'était des infolettes payantes à une pièce fait que il avait amené l'idée de l'infolette ce point est l'homme c'est poche c'est pas le fun une pièce c'est poche à recevoir un lieu ou un courriel puis moi j'avais l'idée de monde qui m'envoie des masses courriels puis j'y lis pas fait que j'ai dit l'idée intéressante puis on a décidé on s'est dit bien pourquoi on pourrait pas faire un magazine on le soit papier le faire web parce qu'on se rendait compte qu'on avait une audience vraiment partout au québec on s'est dit de cette façon là va être beaucoup plus facile des gens de venir consulter ce qu'on fait du contenu fait qu'on va mettre des articles le maintenant avec les ipads tout ça on a vu quand la presse a passé du papier ou numérique on s'est dit ben je pense que je pense que c'est l'air est rendu le le présentement tout le monde font la consultation pour toi te lois magazine comme vous êtes rendu dans l'équipe on est en tout et partout on a des gens qui s'occupe au niveau plus la programmation du marketing tous sont des neufs dans l'équipe actuellement à ça écoute ça va super bien on travaille parce que c'est pas parce que tu es un gros chef d'affaires qui t'arrête des poches mais non on a beaucoup de plaisir je pense que c'est ça la base la base du travail c'est de te lever le matin puis Casey Neistat le youtuber il avait dit quelque chose j'avais trouvé vraiment cool il dit pour parce qu'il y a des gens qui me demandent c'est quoi le bonheur puis c'est quoi la liberté puis c'est ça puis moi je me dis le bonheur puis ma vie c'est du moment que je me lève de mon lit du moment que je vais me coucher c'est de faire 100% qu'est ce que j'aime pour moi c'est ça puis c'était pour ça je voulais partir mon entreprise j'étais avec mon meilleur ami dans business je peux pas demander mieux là tu sais vraiment du moment que je me lève le matin au moment que je me couche j'ai du fun fait que c'est ça je me dis pour moi c'est comme une grosse croisière le bateau comme le Titanic va planter un moment donné mais je me dis au moins je vais essayer de faire du fun sur la croisière aller faire les cip du capitaine puis avoir du fun fait que c'est un petit peu ça ça fait combien de temps que vous êtes en business FD fitness officiel c'est cinq ça va faire cinq ans cet été puis le web mag ça fait deux ans trois ans deux ans deux ans deux ans deux ans deux ans puis mon partner il est arrivé à peut-être deux ans et demi trois ans dans business ça m'a beaucoup aidé parce que un moment donné quand t'essaies d'être le chef d'orchestre t'es popé dans tout t'es jamais excellent dans rien c'est l'espèce de pyramide là tu sais que t'as la base qui est comme ça mais plus t'as de connaissance moins qu'elle vaut là fait que j'aime mieux t'en fais un peu moins mais au moins tu vas chercher ton pic fait que c'est un petit peu l'objectif de rentrer des gens aussi je suis loin d'avoir tous les talents fait que je vais essayer je vais chercher des gens qui ont des talents que j'ai pas puis ensemble on peut bâtir quelque chose de pas pire Exact je pense qu'avoir une équipe puis de déléguer ça met une manière d'avancer plus loin Clairement puis je trouve que c'est de laisser aussi son égoût de côté tu sais souvent les entrepreneurs on a un peu je trouve l'espèce de complexe de dieu on pense aussi qu'on a la main qui fait tout c'est de réaliser que t'es pas bon dans tout tu te plantes puis c'est d'être capable de ravaler puis de regarder en avant puis de relever les manches puis d'écouter quand t'as des spécialistes qui t'entourent des gens autour de toi puis vraiment d'écouter vraiment avoir une écoute active avec eux pour pouvoir avancer avec eux puis pas tout seul dans ton bateau C'est quoi le plus gros obstacle que t'as eu le côté business dans les 5 dernières années ? C'est une bonne question je pense le plus gros obstacle que j'ai eu c'est de vie tu sais moi j'ai 31 ans j'envoie 32 ans puis j'ai commencé ça j'avais 26 ans puis tu sais moi j'avais vécu toute ma vie lowkey choisi mes affaires c'était bien relax puis c'était quelqu'un là ça a boomer rapidement puis c'était de dealer un petit peu avec la pression, dealer avec l'espèce de fausse popularité tu sais être populaire sur les réseaux sociaux c'est comme un triche au Monopoly ça c'est le fun d'attendre la game puis après c'est fini mais c'est ça c'est pas une cause t'as fait que ça j'ai trouvé ça bien difficile d'avoir cette attention là puis j'étais un peu... j'écoutais le documentaire d'Avici qui est malheureusement décédé récemment puis il y avait cette espèce de besoin là comme artiste de tout à fait un hit, un hit, un hit par dessus un hit puis je me suis rendu compte que j'étais un peu comme ça dans la vie que je voulais tout le temps faire un meilleur hit puis un meilleur hit puis un moment donné tu deviens malade avec ça tu sais avec mon monteur ou quand je fais du vidéo j'essaie toujours faire quelque chose qui est meilleur, toujours envers de ce que je fais fait que c'est tough là tu te mets ta pression tellement dans le tapis il faut toujours que tu sois une meilleure... ce que tu as fait faut que ce soit meilleur que la dernière chose que tu as fait que la meilleure chose que tu as fait fait que c'est tough à gérer, fait que ça j'ai trouvé ça bien difficile de m'auto gérer au niveau de ma pression puis d'arrêter de... ben j'en casse t'en cas aujourd'hui j'ai de la misère là d'accepter que je peux pas faire des home runs à toutes les fois que je frappe une balle, je fais des fois des coups sur, des fois je fais des strikes, des fall balls fait que c'est ça qui est tough je pense je pense qu'au bout de la ligne, si on parle de ça, ce que tu vas laisser comme marque ça va être surtout tes bons coups puis même si tu t'es planté 30 fois sur 100 mais le monde va se souvenir pas mal plus des 70 fois que tu as bien réussi puis que tu les as aidé plus que les shots que tu as fait dans la vidéo exactement, je suis sûr que c'est la même chose pour toi Jake, tu reçois 120 bons commentaires, t'en sois un pas bon, lui elle est pas bon tu vas y penser toute la nuit mais les 120 commentaires t'y penserait pas puis pour venir avec qu'est-ce que tu dis, c'est la même chose en vente t'sais moi j'ai des amis qui sont des vendeurs dans leur business puis je leur dis tout le temps le meilleur vendeur puis je prends l'exemple d'un vendeur de char c'est celui qui est capable de se faire dire 8 fois non mais que la neuvième fois il se fait dire oui t'sais puis là il peut rattraper sa tête, il vend le gros char s'il avait vendu plein de petits autos dans la journée fait que c'est juste de garder tout le temps la même motivation, plus tu te fais fermer des portes dans le visage, plus avoir le goût de te dépasser puis c'est ça qui est tough, même en entraînement tu te plantes, c'est de revenir le lendemain plus fort puis c'est ça qui est difficile, c'est d'être confronté constamment à l'échec puis de continuer comme un chien à grinder, à grinder, c'est ça qui fait je pense que le succès c'est la constance dans peu importe qu'est-ce que tu fais c'est 100% puis je pense que je dis beaucoup sur le stoïsme c'est ainsi, je sais pas si t'es à l'air, tu connais un peu Tim Ferriss il parle beaucoup de stoïsme c'est juste une philosophie qui vient de très longtemps c'est juste de voir les choses telles qu'elles sont vraiment fait que tu sais quand quelqu'un dit non à une vente, à une vidéo, juste de dire ok pourquoi ne pas prendre ça personnel puis justement ton ego te la laisser atteindre parce que la personne, tu sais pas qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie, tu sais ça se peut que la personne, l'autre jour j'ai un bon exemple il y a quelqu'un qui écrit quoi sur le commentaire d'une photo transfo genre « Hey, pour vrai, change de coach, c'est bon rien, on trouve le monde » tout ça puis là au début j'étais comme « Merde, c'est quoi son problème » puis là je vais voir sur son profil, puis le gars la veille il avait écrit un statut sur quoi il avait le cancer genre « Maudit cancer, tu vois, tu t'en arrives » tout ça puis là j'étais « Wow, ok » fait que le gars, il était juste vraiment pas mal dans sa peau, le gars il file vraiment pas puis il a vu quoi, puis il s'est défoulé sur cette photo-là moi j'aurais pu le prendre bien personnel puis ça aurait pu m'atteindre beaucoup mais je pense, c'est ça le citoyen, c'est de voir vraiment se détacher de la situation de voir « Ok, c'est une personne qui peut-être va pas bien, qui va dire des enfants négatifs » je pense que c'est quoi qu'on le vit vu qu'on est un… bien surtout toi, t'es vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux, t'es vraiment populaire là-dessus je pense que le monde qui se font dire des enfants négatifs il faut voir ça d'un point de vue plus détaché de ça c'est un humain qui a une émotion puis qui a véhicule puis la force pas de ma faute nécessairement non, exact, exact ça ressemble beaucoup à une journée typique dans la vie de Félix Degg parce que j'ai l'impression que le monde voit les réseaux sociaux puis sont comme « Ouais, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, les influenceurs ou le monde qui font ça » fait que c'est quoi une journée typique ? c'est drôle, je suis content que tu me donnes l'opportunité d'en parler parce que… je l'ai sur le cas, non j'ai pas sur le cas fait que juste des gens que j'ai développé des relations parce qu'on s'entend que l'humain est une petite bébête émotionnelle fait que tu sais, moi j'ai toujours la même chose je suis peut-être pas le coach le plus calé j'amènerai jamais quelqu'un aux Olympiques mais je vais être capable d'aller chercher le meilleur de quelqu'un fait que pour moi je trouve ça hyper important c'est souvent, tu vas comparer deux coachs à compétence un qui est hyper compétent un autre qui est un peu moins compétent mais en bout de ligne, celui qui fait faire la job à son athlète ou son client ben c'est lui qui est le vrai bon coach dans le fond parce qu'il te voit avoir la meilleure programmation dans terre ça reste ton bureau, t'es pas plus avancé fait que je fais encore un petit peu de consultation de clients je me suis rendu compte que ça tourne un peu plus à la psychologie c'est ainsi, je sais pas pourquoi ça j'ai deux journées comme ça sinon on a des projets vidéo, les vlogs j'ai une émission dont je te parlais web qui s'en vient beaucoup on travaille sur une maquette pour des plus gros réseaux aussi il y a beaucoup de petits jobs comme ça c'est tout le temps vraiment typique on est allé en camion à Sherbrooke pour une job des fois on tourne avec des collaborateurs fait que à chaque jour c'est différent et j'essaye, je m'oblige de me mettre un temps pour créer parce que les gens ne se rendent pas compte mais créer du contenu c'est tough faut que tu sois dans un environnement spécifique il faut que tu sois des fois moi c'est je mets lave lamp ça c'est une playlist sur Spotify le soir je me foire, j'écoute du vlog fait que deux à trois heures par jour je les passe sur YouTube à me promener je lis des quotes, je lis des petits bouts de livres j'essaie vraiment de toucher à tous les milieux je mange, je consomme beaucoup de réseaux sociaux pour que mon cerveau réfléchisse en réseau social aussi parce que moi c'est un petit peu ma point d'iceberg il y a beaucoup de temps qu'il est passé à créer du contenu que le cerveau spin, faire du Instagram, des stories créer du contenu vraiment sur une base régulière j'essaie toujours de créer une mini-histoire je m'imagine comme un petit personnage dans un jeu vidéo il naît le matin et il meurt le soir fait que je veux qu'à tous les jours sur mon Insta-story ça soit une nouvelle aventure, une nouvelle histoire puis ça demande énormément de temps j'écoutais encore un YouTuber, McKinnon quelque chose qui expliquait qu'il a une difficulté à booker des trucs dans son horaire puis que les gens quand ils regardent son gros agenda sont comme il n'y a pas de rendez-vous, il ne fait rien mais dis-moi, je crée toute la journée fait que mon cerveau il spin quand je me mets un rendez-vous, il faut que je mette le cerveau à offre de création puis que je sois avec la personne que je suis fait que c'est le fun de le faire mais si je le fais trop à un moment donné la business s'en souffre parce que je crée le contenu un peu artistique ailleurs il faut vraiment que je trouve la balance entre les deux et c'est ça qui est tough des fois Exact, parce que je pense que la structure de ton entreprise c'est que toi tu es la grosse l'image de vente que tu promouvois beaucoup c'est ça que je pense que le monde ne se rende pas compte à quel point c'est de la job tu es comme un vendeur 24 heures sur 24 par des réseaux sociaux, par paquet d'affaires pour promouvoir ta manche Exactement, puis ce qui est dur c'est qu'au niveau des réseaux à l'ère des réseaux sociaux, plus que tu es authentique, plus que c'est bon tu te disais où est la limite entre ce que je mets et ce que je ne mets pas est où la limite ? qu'est-ce qui m'appartient à moi ? j'ai un demi frère que je n'ai jamais mis sur les réseaux sociaux j'ai un ami Olivier, c'est un de mes meilleurs chums parce que je me dis que c'est mon jardin secret à un moment donné quand tu dévoiles tout on dirait qu'il n'y a plus rien qui t'appartient tu deviens juste un produit de consommation puis je le faisais un peu plus avant je le fais encore, mais je me rendais compte que plus que tu deviens personnel quand tu as des attaques comme on parlait tantôt c'est dur d'être stoïque par rapport à ça parce que là, tu t'exposes tu enlèves tes barrières quand tu te fais critiquer, c'est toi qui critique c'est dur à vivre mais sinon, c'est un petit peu ça c'est de trouver la barème entre les deux puis j'ai eu une équipe débile en arrière de moi extrêmement compétente puis un moment donné le matin, tu te dis ok, il faut que je sois en forme parce que j'ai du monde à fider en arrière de ça en septembre, octobre, j'ai été vraiment dans un gros creux de vague j'ai fait une dépression c'était vraiment difficile puis il y a un peu de mon entourage j'ai changé mon entourage ça a beaucoup bougé au niveau personnel dans ma vie j'ai fait le ménage parce qu'il y a des gens qui me disaient t'es pas vrai, t'es pas authentique tu souris devant une caméra mais tu brailles trois heures par jour ils disaient tu fais juste ça pour vendre j'ai dit non, je fais pas ça pour vendre je vais chercher la petite parcelle de bonheur qui me reste dans le fond, dans le sous-sol puis je l'exploite puis après je m'effondre mais je le faisais parce que pour moi c'était important quand même de rester positif mais c'est pas que je mettais un faux masque c'est que j'allais chercher le dernier pourcent qui me restait ça m'a épuisé aussi c'est de comprendre ça puis de la pression qu'on se met en tant que toi aussi, on est des visages d'entreprise puis il faut que tu performes tu peux pas tomber parce que tu as une équipe en arrière de toi ça fait que c'est ça je me rappelle à tous les jours je me dis j'ai du monde à faire manger qui vont en voyage avec leur chum, leur blonde qui vont à New York, whatever il faut qu'ils paient le voyage fait que j'ai pas le choix de show up à tous les jours c'est quoi tu conseillerais à quelqu'un qui veut commencer avec des réseaux sociaux qui veut se faire connaître qui veut soit faire un peu comme tu fais un peu comme que je fais ou genre une autre chose complètement différente ce serait quoi tes conseils que tu pourrais donner? c'est premièrement de trouver ton talent parce qu'on a tout un talent tu sais tu prends un singe dans une forêt il va être vraiment hot tu le mets dans le lac il va en avoir un cave trouver ton talent qu'est-ce que tu as de différent qui fait de toi quelqu'un d'unique de prendre ça commencer à l'exposer puis de l'exposer de la bonne façon ou tu fais comme tout le monde fait que tu fais mettons des pastilles sur Instagram avec bon les mêmes un peu filters blanchotter free tout le monde utilise ou tu fais ça ou tu fais carrément différent moi je pense que le secret c'est d'y aller dans tu sais il fait quelque chose que personne fait tu vas vraiment sortir du lot je pense c'est de trouver quelque chose d'unique puis d'amener de proposer quelque chose de différent puis d'être constant à travers ça les réseaux sociaux c'est de la constance c'est drôle parce qu'en m'en venant j'écoutais l'interview de Tim Ferriss avec Terry Crews puis il disait que c'est un gars très créatif Terry Crews puis il faisait du dessin de la peinture puis tout ça parce que lui il jouait dans l'NFL avant puis pour dire c'est fin de mois parce qu'il était pas super bien payé il faisait des peintures des autres joueurs fait que en tout cas tout ça pour dire qu'il disait que il était engagé à un moment donné pour créer du mobilier avec des chaises des affaires en même puis il se disait pas je vais en faire meilleur que les autres parce qu'il parlait de la compétition il dit je veux pas compétitionner avec les autres je veux créer de quoi être complètement différent puis il dit je me suis juste assis puis j'ai juste sorti qu'est-ce que j'avais dans ma tête et il est arrivé puis il présentait ça puis tout le monde capotait t'es comme hey on a jamais vu ça c'est vraiment différent ah ouais ok puis finalement il a fait vraiment beaucoup d'argent avec ça parce que c'était complètement différent puis il s'est pas mis en compétition de dire ah je vais faire comme lui mais je vais juste changer il a juste créer de quoi être complètement différent puis ça me faisait penser justement quand je m'en venais que c'est exactement ça que t'as fait parce que un moment donné t'avais dit dans un vidéo ou un post que tu t'as demandé qu'est-ce que tu voulais faire quand t'étais plus jeune puis que t'étais comme mais ça existait même pas dans le fond parce que c'est vrai pareil que ce que tu fais je suis sûr que tu dis mettons quelqu'un qui connait vraiment pas qu'est-ce que tu fais dans la vie t'es comme ouais mais c'est un peu compliqué qu'est-ce que je fais parce que ça existe pas vraiment mais mais c'est ça fait que de faire de quoi être complètement différent c'est vraiment intéressant comme ouais vraiment puis mais moi j'ai toujours eu ce complexe-là là je l'étais tellement différent des autres je pense parce que j'ai une relation avec mes parents là que je me suis senti jamais vraiment aimé puis c'était jamais assez puis tu sais mettons j'avais une bonne note c'était ah ben t'as sur ma trichée tu sais j'étais vraiment élevé là-dedans fait j'ai comme c'est un défaut que j'ai que j'essaie de travailler mais j'ai un besoin en-dedans de moi tout le temps de me prouver à moi-même que non t'es capable t'es capable fait que tu sais c'est vraiment demandant puis je me mets tellement de pression dans la vie je me mets tellement de pression à tout le temps être une meilleure version de moi-même puis je suis vraiment dur avec moi tu sais on en parlait un moment donné qu'on s'était vu tu sais mes vidéos je les réécoute 100 fois puis là je remarque ah ça c'est pas bon ah ça c'est pas bon c'est pas bon mais je dis jamais ça c'est bon là je vais dire ça c'est pas bon fait que j'essaie toujours d'être je suis vraiment vraiment exigeant puis c'est pas toujours positif parce que je pense que j'aurais une facilité à créer si je serais pas pogné avec tous ces patterns lentes dans de moi si j'essayais pas toujours de me prouver que je suis bon puis que j'ai pas des patterns qu'il faut toujours que que je sois meilleur que je produise quelque chose de meilleur parce que tu sais quand personne te dit jamais ah t'es bon quand t'es jeune ben à un moment donné je dis pas donner des trophées à tout le monde comme aujourd'hui là juste que quand tu fais un bon coup c'est quand même bon de le souligner fait que moi je le souligne jamais tu sais je suis comme c'est correct mais j'ai toujours plus fait qu'on dirait que les gens sont comme ah il devrait ça va bien ses enfants ils montrent mais en fait je me sens de plus en plus pourri dans ce que je fais parce que je me mets de plus en plus la barre haute fait que c'est drôle que tu parles de ça parce que l'autre jour je disais moi j'adore Salvador Dali je disais son je suis avec mon tatou et tout puis dans le fond c'est que il disait que lui le stress c'était la chose qui tuait le plus sa créativité puis lui il disait quand il venait vraiment créatif il se pognait une cloche entre ses doigts puis il faisait une genre de méditation il faisait juste relaxer penser puis se perdre dans ses pensées quand il venait comme pour tomber endormi la cloche elle tombait puis là ça réveillait puis là c'est là qu'il créait fait que c'était genre sa manière que de pas avoir de stress du tout puis se mettre dans un état créatif fait que tu sais j'imagine que la pression que tu te mets tu seras peut-être encore plus créatif ça fait que c'est parenthèse c'est vraiment cool puis mais je pense que c'est bon d'un sens tu étais sûrement rendu là parce que tu étais comme ça c'est sûr c'est sûr il y a toujours du tu sais toujours du positif par rapport au négatif mais c'est sûr cool puis est-ce que tu as eu un impact on va parler de l'algorithme Facebook est-ce que vous avez eu un impact négatif puis est-ce que tu investirais plus ton temps dans Facebook, Instagram, Youtube, Snapchat je sais pas trop bonne question je pense pour les petites petites business Facebook c'est vraiment intéressant genre les petites là en bas de 5000 abonnés là ou c'est vraiment cool mais je pense qu'en ce moment vraiment nous autres l'algorithme nous a vraiment touché beaucoup puis c'est plate parce que tu sais je pense qu'ils ont changé l'algorithme Facebook pour qu'il y ait plus de contacts d'humains humains puis tu sais que tu vois plus que tes amis post mais ce qui arrive c'est que souvent il y a des business qui font partie maintenant de ton entourage puis c'est plate parce que tu vois plus leur contenu nous on a trouvé ça vraiment dommage Instagram va vraiment bien nous on a poussé ça plus puis ça me permet avec les stories puis tout ça d'être le plus authentique possible tu sais on a créé un Instagram vraiment que c'est quelqu'un au marketing Alex qui gère à l'interne FD Fitness Consultant puis je me suis détaché pour créer un peu plus un brand personnel Félix Daig FD Fitness la raison c'est que je voulais pas juste parler d'entraînement et tout ça mais je sais qu'il y a des gens qui me suivent essentiellement pour ça fait que je me suis dit bon comment plaire comment best of both worlds on va faire une page professionnelle qu'on va rentrer bon un peu motivation tout ça super bien fait puis moi je vais pouvoir continuer à faire un peu ce que j'aime faire fait que là ça a débloqué ma créativité à fond j'ai dit aïe j'ai plus de limites je peux m'amuser je peux c'est comme un terrain de jeu c'est le fun fait que je pense que dans les deux prochaines années ça va être Instagram je peux m'amener sûrement les Alexa de ce monde puis tout ce qui est VR va arriver puis là ça va être des commandes vocales je sais pas ce qu'on s'en va avec ça mais je pense que c'est plus Instagram quelqu'un qui veut partir mais je pense que c'est la constance je pense que c'est vraiment faire différent être constant dans qu'est-ce que tu fais c'est vraiment c'est vraiment le point le plus important puis tu sais souvent il y a des gens qui deviennent qui commencent à créer exemple et qui s'en viennent gros sur les réseaux sociaux parce que mettons ils ont passé une émission de télé ou whatever la raison mais moi j'ai toujours comme été un peu contre ça moi-même je voulais pas trop parce que je me disais c'est vraiment narcissique et égoïste mais je me disais je veux que mon succès soit attribué à mes actions à moi je veux pas genre tu sais comme moi il y a personne au début début qui m'a aidé je réinvestissais de mes économies puis je me suis dit comme ça au moins quand ça va bien aller mon partenaire on va pas se regarder puis se taper dans la main et dire est-ce-tu on l'a fait nous-mêmes c'est pas parce qu'on a peiné avant moi ou je me suis pas non je l'ai tout grindé c'est pas parce que j'ai été dans un show de télé-réalité puis genre j'étais en chess devant le Québec c'est pas ça c'est que j'ai grindé puis genre chacune de mes de ce que j'ai fait c'est attribuable à mon travail fait que c'est bien plus reward-ness c'est un peu égoïste c'est vraiment centré sur moi mais je me dis crème au moins je veux me taper dans le dos tu sais je veux vraiment me sentir bien tu sais puis en moyenne ça fait combien de temps que tu postes puis combien de posts par jour Facebook inclus mettons mettons sur tout là ça doit faire premier post autour de 2012 13, 14, 15, 16, 17, 5 je faisais 3 posts par jour au début là maintenant il y en a peut-être un mais c'est plus moi qui gère Facebook notre page ben tu sais je fais mes lives et tout mais on a des stratégies vraiment ok on va mettre des recettes tu sais on a un peu nos concepts mais personnellement que moi je fais une publication peut-être une photo Instagram puis peut-être mettons une quinzaine de stories par jour 10 à 15 j'essaie d'en faire une aux heures environ quelque chose comme ça c'est depuis 5 ans ouais exactement tu sais c'est il y a du monde qui va regarder ça puis se dire ah ben Félix ça va bien ses affaires moi aussi je vais faire ça puis mais tu sais je pense qu'il faut être patient puis juste comme après deux mois là si tu poses une fois par jour pendant deux mois ça va pas marcher là ben non c'est un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans c'est ça puis tu sauras mieux me répondre que moi là-dedans tu sais tu connais plus mais c'est comme dans le fitness puis tout ça qu'un moment donné c'est comme il faut que tu aimes le processus si tu veux juste avoir la finalité tu vas être malheureux toute ta vie parce que c'est un long chemin tu sais là je vois mes affaires mais là dans ma tête je viens juste de commencer là je vois beaucoup plus grand que je voyais il faut que tu aimes ton day to day sinon tu vas être malheureux toute ta vie tu vas poursuivre quelque chose que tu atteindras sûrement jamais puis la journée que tu vas l'atteindre tu vas vouloir encore plus il faut que tu aimes le processus exact, exact c'est quoi le as-tu une habitude qui a été plus positive dans ta vie dans les dernières années une habitude? oui une habitude que tu as dans un day to day qui a fait en sorte que ça te propulser dans la vie m'obliger à prendre du temps pour moi je suis quelqu'un qui voulait tout le temps plaire aux autres tu sais mettons que tu es en couple avec quelqu'un là tu veux que la personne soit tout le temps contente puis elle veut aller à quelque part tu vas avec elle tu as un ami qui veut faire de quoi tu dis tout le temps oui mais je pense que une des habitudes que j'ai commencé à prendre c'est vraiment prendre du temps pour moi puis faire ce que moi j'avais envie de faire Félix qu'est-ce qu'il veut faire fait que je prends peut-être une à deux heures par jour pour le faire ça c'est bien important pour moi puis à travers mon cheminement au niveau de ma santé mentale consulter aussi un thérapeute c'est vraiment important tu sais on parle de santé 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 mais c'est 50-50 là tu n'es pas bien dans ta tête oublie ça il n'y a rien qui va suivre fait que c'est vraiment mettre plus le temps sur la santé mentale puis avoir un quelqu'un vraiment un vrai psychologue un vrai thérapeute qui m'aide à travers ma découverte de soi puis tu sais j'ai parlé avec lui j'ai dit écoute Patrick puis tu sais il me fait travailler j'en pleure dans une shot puis ça me chambarde puis j'ai dit on dirait que mon ADN se change ben ça a été prouvé scientifiquement que quand après un certain temps de thérapie tout ton ADN se modifie en fonction de tes synapses puis tes connexions à ton cerveau c'est débile là tu es là wow ok tu peux vraiment devenir tu sais souvent on se dit moi je suis comme ça c'est ma réalité mais sinon c'est des patterns qu'on a c'est des ancrages qui peuvent changer tu sais qui tu es toi c'est tellement abstrait tu sais tu peux être tellement de choses mais c'est une question juste de comment ton cerveau évolue comment ton éponge a été chercher de l'info à travers les années exact exact comme Napoléon Hill disait c'est que qu'est-ce que le cerveau peut penser et créer dans sa tête ton corps peut le faire physiquement tu sais qui depuis que tu as commencé à faire ce que tu fais a eu plus d'influence sur toi c'est j'y pensais là puis j'y eu je me pose vraiment la question je me demande je vais là j'ai l'air vraiment gentil mais je le pense je pense que c'est mon partner Rémi on est meilleurs amis ça fait peut-être 8 ans puis je pense que le fait c'est un gars qui est plus cartésien que moi plus organisé que moi puis le fait souvent d'avoir son support son amour inconditionnel d'une certaine façon ça l'aide énormément puis il m'a fait m'aider à devenir aussi un meilleur entrepreneur une meilleure personne j'essayais de tout faire avant puis là c'est de m'aider à me dire non fais ça puis c'est d'avoir une reconnaissance on parlait moi j'avais jamais eu de reconnaissance mais c'était un des premiers humains à me donner une reconnaissance par rapport à ce que je fais souvent les gens vont dire il est talentueux dans ce qu'il fait il sait pas nécessairement je ne sais pas plus que l'autre à côté puis personne ne te le dit parce qu'il pense que tout le monde te le dit finalement ça finit t'es tout seul dans ton bateau personne ne te dit jamais ce que tu fais c'est bon toi tu te fies à ce que tu penses peut-être qu'il n'est pas pire donc on va avoir quelqu'un qui te supporte puis qui t'inspire là-dedans plus que je pensais à ça j'aurais pu dire Steve Cook parce que je trouvais ça cool qu'il ait parti ça il y a 10 ans mais vraiment un impact vraiment day to day puis je présente plus à l'intérieur Nice Quelle décision t'as pris dans ta vie qui a eu le plus d'impact sur ce qui est arrivé ? C'est une bonne question je pense c'est de m'écouter vraiment puis de me dire au pied je me plante je me plante c'est la décision de juste de sauter à pieds joints puis juste de juste de let it go puis de me dire que le bonheur se trouve en dehors de ma zone de confort ça a été vraiment l'élément marquant quand j'ai décidé de de jumper dans FD fitness puis de me faire confiance puis de me mettre une caméra dans la face puis de commencer à parler je savais que j'avais un talent de communicateur mais tu sais au début j'étais pourri c'était mauvais c'est pas que c'était non c'est pas que c'était mauvais je serais pas trop méchant que moi je vais me lâcher le fouet c'est pas que c'était mauvais je pense c'était juste pas à la hauteur de ce que je voulais faire la vision de ce que je voulais versus qu'est-ce que je faisais ça matchait pas je pense que c'est ça c'est de me faire confiance puis de me dire go puis même si les gens disent tu le feras pas t'es pas capable c'est de le faire puis je me dis je pense c'est quoi qui t'es rendu à ce point-là y'a-tu quelqu'un qui t'a dit quelque chose y'a-tu une réalisation un breakthrough que t'as fait tu t'es dit ok go je vais j'entraînais des clients ça faisait un bout de temps que j'entraînais du monde puis j'étais un peu perdu par rapport à ça je voulais je me dis comment je peux faire plus de sous comment puis là j'étais là je veux pas monter mes prix parce que la clientèle souvent qui vient avec des prix très hauts c'est pas nécessaire la clientèle que je voulais comment je peux aider les gens puis je me rendais compte le monde était mêlé comme des jeux de cartes ça avait pas rapport quand ce que j'entendais je suis pas le plus talentueux dans ce que je fais mais j'en connais pas pire puis les cheveux me dressaient sans tête j'étais là voyons donc voir que tu fais ça j'ai dit non j'ai commencé à donner de l'information gratuite puis c'est ça c'était dans le but d'informer comme ça puis là j'ai eu une réponse au début c'était les réseaux sociaux étant pas ce qu'ils sont aujourd'hui je recevais 1500 messages par jour j'étais là ça avait aucun sens pour une capsule de 3 minutes c'est les fibres mettons j'étais là c'est ça qui m'a donné le goût j'ai dit ok non je peux rejoindre il y a quelque chose à faire je peux rejoindre le monde puis j'en avais parlé à mon boss à ce moment-là au gym de tous mes projets et tout ça puis lui était comme pas tant ouvert à l'idée je me suis dit ben tu peux jamais vouloir plus que ton boss dans la vie il faut que je devine mon propre boss j'ai pas le choix parce que sinon j'ai tout le temps me sentir limité puis il y a rien qui me frustre le plus dans la vie que pas être capable de faire quelque chose de comme me dire je sais que je peux le faire puis je suis limité à cause du niaiser fait que ouais je pense c'est de me faire dire non je pense que c'est ça qui m'a le plus craqué ok et as-tu un top 3 de lecture qui ont le plus d'impact dans ta vie j'y pensais écoute lecture je vais peut-être te rentrer des boulamiques mais le premier livre puis ICP 1 je sais pas si tu te rappelles ça ça a été vraiment une de mes bonnes lectures dans le temps puis j'ai comme c'était juste avant de faire mon bac en kin puis là j'ai comme fait wow j'ai comme découvert ça puis là je me rappelle encore avec la lecture poliquaine qui vient corriger ma courbe des rotateurs sur la poulie tu sais je m'en rappellerai toute ma vie ça c'est une lecture que j'avais bien aimé un autre The One Thing qui a été vraiment quelque chose qui m'a vraiment marqué il y a 5 ans de ça j'ai lu j'ai fait tambourouette puis une autre une autre un autre tu vas rire peut-être encore mais c'est un petit livre qui s'appelle Les hommes viennent de mars les femmes de vénus as-tu déjà lu ça ? c'est sur les relations hommes-femmes puis ça m'a vraiment aidé à vraiment comprendre parce que souvent je comprenais pas dans les relations humaines pourquoi un gars pense comme ça une fille pense comme ça puis ça m'a aidé aussi dans le processus à mieux comprendre les gars versus les filles qu'on pense vraiment différemment que ce soit en couple ça m'a aidé à mieux comprendre que deux personnes peuvent vouloir dire la même affaire mais n'ont pas les mêmes lunettes fait qu'ils voient pas la situation de la même façon puis des fois même avec quand t'as des employés aussi ça te permet d'un peu mieux comprendre comment comment discuter puis comment faire valoir ton point fait quoi c'est un peu psycho-pop ce livre-là mais c'était correct je pense que c'est les trois livres ok puis parlant d'employés t'as-tu des pas des problèmes mais des choses qui ont moins bien été avec ça l'éthique parce que j'imagine que oui tu gérais des entraîneurs à ton gym mais c'était pas vraiment tes employés t'as-tu des d'affaires moins faciles oui ben oui c'est sûr c'est sûr qu'on en a eu puis c'est jamais facile parce que tu sais ton brand ben là moi c'est mise initiale fait que je veux pas ça me retouche fait que c'est vraiment t'assurer que tes gens sont en lien avec toi qu'est-ce qui est bien difficile pour des employés dans un modèle d'affaires comme le nôtre c'est que t'as une tête d'affiche qui va chercher la masse le reward tout ça mais t'as plein de gens qui travaillent en dessous de talent puis comment que ces gens-là peuvent se sentir valorisés mais sans étant une tête d'affiche c'est tough à vivre pour un employé c'est comme je travaille à tous les jours vraiment fort mais j'ai pas la même reconnaissance que l'autre qui est au-dessus qui fait toutes ses affaires fait que c'est vraiment de travailler à l'interne puis de leur expliquer à quel point ils sont importants pour nous puis importants pour moi puis sans eux je serais pas devenu la personne que je suis aujourd'hui et puis sans eux ben on pourrait pas avoir les projets fous qu'on a aujourd'hui fait que c'est de redonner au staff un peu cette espèce de valeur-là qui leur est propre puis qui sont importants puis leur faire comprendre qu'encore là être populaire sur les réseaux sociaux c'est être riche au Monopoly fait que c'est comme c'est le fun mais votre valeur en tant que telle n'est pas définie par vos likes par le monde qui vous follow votre valeur est définie en fonction de votre entourage puis qu'est-ce que votre entourage pense de vous puis vos actions que vous posez à tous les jours puis j'expliquais ça dans un story récemment que souvent le monde dans le bodybuilding puis tu vas devenir gros musclés tatata tatata mais en bout de ligne ça les rendra pas plus heureux t'sais ils vont pas être mieux dans leur peau t'sais j'écoutais j'étais sûrement je suis pas si t'as écouté le podcast de Ben Pekowski il a fait son centième podcast puis il expliquait que lui il s'était bâti une grosse armure pour comme parce qu'il était insecure puis il dit le plus gros que j'ai été sur le stage d'Olympia c'est là je me suis senti le moins bien dans ma peau puis c'est ironique là t'sais fait que si il dit puis je trouvais que ça faisait du sens il expliquait que c'est vraiment tes petites victoires à tous les jours qui vont vraiment te donner confiance en toi fait que c'est un peu dire ça aux employés c'est vraiment tout ce qu'ils font le day to day qui est vraiment important c'est ça leur valeur t'sais j'ai pas plus de valeur qu'eux autres c'est juste que moi je prends ce que je vis puis je l'expose tout simplement c'est un peu comme Jim Carrey disait j'aimerais ça que tout le monde soit riche pour voir qu'au bout de la ligne ça change la race ben ouais c'est ça c'est la shape t'sais des fois il y a du monde qui pense que hey mec je choisis ses abdos je veux tellement poigné avec les filles je veux tellement être bien je veux tellement être heureux mais au bout de la ligne ça change rien partout non c'est tellement ça puis on est tellement on est t'sais on est interconnecté puis on est déconnecté puis c'est ça un peu des fois le fitness qui me rend j'étais un peu des fois un peu à j'ai un goût amer un peu de fitness de tout ça parce que je regarde ça passer là je me dis tabarouette t'sais on dirait que ça sent l'insécurité quasiment à travers mon téléphone puis je me dis mon dieu j'aimerais tellement aider ces gens-là c'est pour ça on dirait que je fais moins de capsules informatives puis je fais plus de capsules sur la motivation parce que je me rends compte qu'il y a 5 ans aider les gens c'est leur dire comment bien manger mais maintenant on dirait aider les gens c'est leur faire reconnaître qu'ils ont une leur vraie valeur à eux j'ai l'impression qu'on est rendu là c'est comme ok tu t'es mis en forme tu vas mourir 20 ans plus vieux ok mais là défocus man c'est pas juste ça travaille c'est ta confiance en toi puis elle va pas venir de tes abdos comme tu dis elle va venir de tes actions au quotidien puis comment toi tu te perçois dans l'univers puis dans ton cercle puis le fitness c'est souvent il y a du monde qui va me dire ah j'aimerais ça faire une compétition de fitness puis à cette heure parce que je suis un peu comme toi comme ça commence à fait quand même 6-7 ans que j'amène du monde en compé puis tout ça puis je suis à un moment donné pourquoi tu veux faire une compé là c'est quoi qui est important pour toi là-dedans puis du monde bien je veux me faire un défi ok mais ça pourrait-tu être d'autres choses de défis que de monter sur un stage parce que c'est un sport de génétique tu sais si t'as pas de génétique oui c'est un beau défi mais après ça tu vas te faire juger par du monde parce que c'est un sport de jugement si tu finis dernier c'est dur sur le moral tu sais il y a rien de facile avec ça fait que tu sais de dire ouais c'est peut-être pas ça qui va me rendre heureux faire une compé de fitness puis tu sais moi je l'ai vécu en 2012 ma première compé je vivais que pour ça dans ce temps-là j'étais comme la compé la compé j'ai fini deuxième pis là j'étais démoli pis j'ai tellement travaillé fort mais ça n'enlève pas le gars il a travaillé aussi fort que moi sinon plus il a gagné tu sais mais le lendemain j'étais comme ok je me souviens que je restais à Montréal à ce temps-là pis je m'en allais en autobus pis j'étais comme dans l'autobus pis j'étais comme ok je fais quoi de ma vie là tu sais comme ça ça a juste été ça pendant 6 mois de temps pis là tu te retrouves dans le néant à dire ok ben je me suis tellement connecté à dire moi je suis ça pis là paf c'est fini fait que je pense comme tu dis de tu fais bien d'enseigner au monde la confiance pis tout ça pis c'est ça au bout de la ligne qui va te rendre heureux c'est pas d'être en chef c'est pas d'avoir un trophée sur le stage ça change rien non exactement pis je pense que tu sais souvent je le fais pis il y a un gars qui m'a écrit hier il me disait t'es mon preacher préféré en joke mais tu sais j'y expliquais pis j'ai pris le temps de répondre pis j'ai dit tu sais merci on rit ensemble mais j'ai dit tu sais les conseils que je donne au monde je m'y donne en même temps c'est pas parce que je te dis ça que je suis mieux que toi mais le fait de le dire pour moi je me le dis en même temps c'est comme quand tu prends des notes à l'école ben quand t'es écrit t'es rentre plus ben moi quand j'ai fait la vidéo j'y rentre encore plus c'est une manière pour moi de aussi me faire grandir comme individu pis c'est un peu ce que j'amène avec ma communauté j'amène les gens avec moi à grandir pis vraiment pis il y a des gens qui me disent ah t'as tellement changé depuis tels mois pis ci pis ça pis je veux vraiment les amener ailleurs c'est un grand voyage pis je veux les faire avec eux qu'est-ce que t'as appris dans l'année contre entraînement nutrition qui a vraiment changé ta vision des choses de façon dont tu travailles ben deux choses là tu as été aussi le MI40 ça a été avec toute la gang ça a été au niveau des contractures musculaires ça a été vraiment intéressant j'ai vraiment trippé et un peu comme toi aussi j'ai commencé à faire des planifications de Michael Williams qui travaille pis honnêtement c'était cool fait que lui il faisait des micro-sigles de trois semaines fait que ou des meso micro, meso meso meso, merci ben ça dépend j'en parlais justement avec Stéphane Cazot il est comme ok on dirait que le monde sur mélanger les affaires mais micro habituellement c'est la semaine meso c'est trois mois trois semaines pis macro c'est à l'année ok ben en tout cas il changeait ses trucs aux trois semaines pis ça m'a amené une autre approche aussi le fait vraiment de faire des transitions secs entre le volume et l'intensité mais des vraies transitions je me suis rendu compte que je sais pas mon type d'éléments ou bidules mais je réponds bien à tout mais pas trop longtemps ben toi t'es un type 2A dans le fond si on regarde pas le petit bas d'eau c'est que t'as besoin de variété le nom le mot qui va avec le type 2A c'est variété fait que la périodisation duratoire de trois semaines c'est... exact, je réponds vraiment bien pis j'aime ça j'ai tout le temps des résultats j'ai des mini victoires à tous les workouts je prends de la force à un moment donné je commence à avoir mal partout boum je prends du gros volume là je trouve ça le fun pis ça me fait de quoi jaser avec le monde ben je suis racké j'en fais des sujets mais ça j'ai de la courte périodisation comme ça pis de la bonne contraction pis je pense que quand tu mets les deux ensemble c'est le fun c'est là que la magie se passe pis en nutrition ben tu sais je me tiens beaucoup avec Vincent Comtois fait que lui c'est une méchante bébitte fait que t'arrives toujours avec des nouvelles affaires un peu comprendre un peu les jeunes pis tout ça ça m'a quand même aidé pas mal qu'est-ce que tu sais peu importe le sujet que tu dis le monde faut qu'il sache ça ben j'ai foutu la barouette que je sais pis que je me dis que le monde faut qu'il sache ça je pense que le bonheur se trouve dans si chacune de tes actions sont 100% en lien avec qui t'es au niveau viscéral tu vas être heureux je pense que si tout le monde devrait savoir ça fait que il faut jamais 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 dans la vie que tu fasses quelque chose qui est pas en lien avec qui t'es parce que je pense que c'est là que tu commences à te perdre fait que si chacune de tes actions est vraiment en lien avec qui t'es là tu vas avoir du succès pis tu sais ça peut être peu importe ce que les gens pensent si moi c'est servir des cafés au T-Martin pis ça me rend vraiment heureux de faire ça parce que je connais avec le monde ben c'est d'être en lien avec ça pis le bonheur est là beaucoup plus que n'importe qui dans la vie je pense qu'il faut que les gens se rendent trouver vraiment c'est qui faire une quête vraiment plus spirituelle à trouver qui que je suis à l'intérieur pis d'essayer de faire toutes ces actions en fonction de qui t'es à l'intérieur tu as fait penser au principe de l'échelle des valeurs en PNL programmation neurolinguistique c'est trouver c'est quoi les valeurs qui sont importantes pour toi les mettre sur une échelle mais ça se fait pas de même mais tu sais prendre le temps de vraiment se mettre une échelle qui est point ça c'est plus important que l'autre pis tout ça pis quand tu prends une décision toujours en ligne par exemple que la liberté c'est plus important que toi que le financier mais que tu vas faire un projet qui va te mettre qui va t'empêcher d'être libre mais tu vas avoir plus d'argent tu vas avoir ton argent au bout de la ligne mais tu vas pas être heureux parce que tu vas être comme il manque de quoi tu sais je pense que ça c'est quelque chose qui revient dans les lectures de développement personnel pis des travails comme ça c'est que le monde à cette heure on dirait qu'il manque de quelque chose il manque un petit quelque chose il y a du monde qui sont tu sais Avicii t'en parlais tantôt qu'est-ce que tu veux de plus? mais le gars il manquait quelque chose pour se rendre à ce point là fait que c'est ça je pense que c'est vraiment bon de se mettre en ligne avec qui que t'es j'aime ça clairement T'as-tu une routine matinale? Honnêtement pas vraiment l'histoire de faire son lit pis que c'est bon pis on a tout vu la vidéo du sergent qui dit ça moi je pense que c'est juste de faire un petit clean de chez nous je me lève le matin habituellement mon chat est à faim nourris le chat sors le chien je reviens je me fais à déjeuner je mets de la musique tout le temps quand je déjeune en fonction avec ma journée si je sais que je vais travailler c'est une musique relax si je sais que c'est un top 100 des meilleurs hits je pars avec ça une des routines matinale que je n'ai pas c'est ouvrir la Christie TV j'ai enlevé la télé chez nous j'ai plus de télé elle est rendue dans le sous-sol parce que je me rends compte qu'on est épais quand la télé joue tu sais là tout le temps le salut bonjour qui est déjà en trame de fond on dirait ça très niaiseux pis ça fait un an j'ai plus de télé pis c'est le plus beau cadeau que je me suis fait il y a une quiétude il y a pas des annonces de Big Mac qui passent en trame de fond mon cerveau est moins tout le temps défocus là-dessus je trouve que c'est la meilleure manière de créer un déficit d'attention une télé qui joue ça c'est une habitude que je n'ai pas le matin pis je suis bien content de ne pas l'avoir pis ni la radio avant j'écoutais sans le nommer j'écoutais Arcane pis je pensais que j'aimais ça pis j'ai réalisé non parce que je trouvais ça tout le temps négatif ça chialait j'étais là ah c'est lourd pis moi je pensais que je m'informais mais je me désinformais ça mettait des idées déjà dans ma tête au lieu que moi-même je prenne position sur des enjeux pis des choses au quotidien qui arrivent fait que non ça c'est des routines que je n'ai pas je ne sais pas si ça peut répondre à la question c'est bon c'est un peu comme toi j'ai pas atterrivé depuis 5 ans pis mon dieu je m'ennuie pas je vais chez mes parents des fois pis là le matin c'est juste du négatif pis c'est drôle parce que ma mère elle mettons je m'en vais en voyage elle est comme ah il y a eu des attentats à telle place tu sais ça va pas m'empêcher d'y aller mais elle elle stress avec ça parce qu'il pourrait peut-être arriver fait que je pense que ça va juste mettre du stress au monde de plus Exact pis c'est pour ça que nous moi j'ai jamais voulu à l'heure actuelle encore aller dans faire le grand saut là vers la télé en tant que telle à cause que j'avais eu un épisode j'avais participé à une émission pis il m'avait fait une heure et demie d'entrevue pis il avait gardé 4 minutes pis les 4 minutes pis genre je parlais de stock tu sais évidemment tout le long il me posait des questions pis là je voyais je connais la télé je voyais qu'il voulait me poser des questions sur ces anabolisants dans le gym pis là j'ai voyais même j'ai dit je vais répondre mais j'avais vraiment bien répondu fait que ça avait bien passé mais j'étais comme ok c'est ça la télé genre du montage pis ils ont ce qu'ils veulent pis il s'en va fait que j'avais vraiment là bon il y a un projet en ce moment qu'on plonge dessus peut-être que mais c'est une des raisons pourquoi j'étais plus sur le web je pouvais contrôler ce que je dis je me faisais pas censurer pis c'était vraiment moi à l'état peu t'as-tu une routine le soir avant t'es couché ? je m'assomme vraiment pas avec un bat de baseball là mais écoute je suis un gars je sais pas quel neurotransmetteur que j'ai de déminage en acetylcoline d'opamine dans le tape mais le soir là je prends du magnésium tréonate ça a sauvé ma vie en blague là mais on dirait que ça me calme le monkey mind fait que je fais tout des trucs vraiment pour relaxer le soir je me mets en jogging bien vite je prends une douche je me mets en jogging je m'effort avec mon chien j'ouvre mon laptop je me mets des noise reduction de bols ses oreilles pis là c'est là que je fais une heure ou deux que je consomme d'immédiat je consomme, je consomme, je consomme j'en consomme tellement que je me sature fait que là dans la nuit souvent mon cerveau travaille pis là le matin je me lève pis je me dis là je vois tout ça pis je me dis ah mais je veux faire moi je veux toujours faire différent fait que c'est ça qu'ils ont fait comment je pourrais faire différent qui me représenterait fait que là c'est là je pop un nouveau projet je pop un nouveau défi fait que le soir c'est vraiment du moment que je relaxe je me prends tous les suppléments pour me donner le possible pis j'écoute du youtube pis je consomme du social media à côté ok good et c'est quoi les projets pour FD et Web Magazine pour cette année mon dieu il y en a beaucoup on déménage on déménage on se fait un beau petit bureau Pinterest ben cute on est bien contents on va avoir enfin un endroit qui est un peu plus accessible à tous fait que les gens peuvent venir prendre un café tout ça fait que ça c'est bien le fun ça c'est un des projets des programmes en ligne j'adore ça ça me permet de pouvoir donner à ma communauté ce qu'ils peuvent pas venir chercher chez moi à nos bureaux ça c'est le fun j'aimerais ça faire une autre formation personnelle continuer mon développement personnel pis mon brand aussi personnel continuer à pousser un peu ce que je fais au quotidien continuer à compter mes petites histoires avec mon petit personnage qui meurt le lendemain c'est pas mal ça sinon travailler en ce moment c'est drôle que tu m'en parles on travaille avec une firme qui fait toutes nos ressources humaines maintenant fait que là je te montre aussi l'émission un peu comme on parlait l'émission d'entreprise et tout ça fait que c'est vraiment de créer une espèce de standard à l'intérieur de la business j'aimerais ça devenir l'espèce de Google du fitness à l'interne que les gens trippent il y a vraiment un plaisir à travailler c'est vraiment mon but redonner pas mal par rapport à ça pis on a tellement de projets qu'à me maner c'est juste je pense de rester sain là-dedans aussi sain d'esprit parce que je suis un excessif moi je roule dans le table pis même je me brûle pis je tombe pis là il faut que je me relève je rebrûle pis je tombe pis je suis tanné je suis tanné parce que quand je roule ça va bien quand je tombe ça fait mal pis je suis tanné de tomber maintenant je vais apprendre à chauffer le bicycle fait que c'est ça apprendre à tirer la plug quand il faut tirer la plug pis à déléguer pis à pas trop apprendre mais tu sais Jake je suis un excessif dans la vie je suis un intense je suis un émotionnel il faut que je me contienne mais c'est bien difficile pis je pense pas y arriver à court terme à moyen terme peut-être mais c'est ça c'est juste de rester intense pis de m'accepter comme que je suis je pense pis de m'aimer comme que je suis aussi tu vois je sors beaucoup le fouet moi je peux le temps jeter un ci jeter un ça mais c'est de relaxer le fouet pis un peu plus accepter comme je suis pis dire t'es comme ça voici où est-ce que tu veux t'en aller mais accepte-toi au quotidien pis c'est ça cool fait qu'un gros merci pis la part de tout le monde je pense c'est bon qu'est-ce que tu fais pis moi j'aime ça tu vis pis tout ça pis c'est cool parce que je pense que la compétition dans le fitness il y en a beaucoup pis c'est le fun de voir que toi tu promouvois ben du monde pis que tu pousses tout le monde pis tu propuses le fitness au Québec avec tout le monde fait que t'sais de pas voir ça comme une compétition mais juste comme une équipe du Québec au complet que tu propuses fait que c'est vraiment cool cool c'est gentil peut-être pour finir le but comme tu dis pis tu le fais bien aussi je pense que c'est important on travaille tous dans la même optique c'est rendre les gens plus en santé pis plus informés fait que t'sais en bout de ligne pis il y a de l'apport de marché pour tout le monde n'importe quoi que tu veux faire dans la vie il va y avoir des gens qui vont répondre à toi fait que t'es juste resté assez juste d'être tout le temps le meilleur que toi la veille pis focus en avant pis donne des tables dans le dos aux gens qui réussissent autour de toi pis c'est tellement plus fun de réussir dans le positif que de réussir dans le négatif exact exact un gros merci Félix merci merci